Bonjour à vous les Capricornes, bienvenue pour votre tirage horoscope de ce mois-ci. Pour ce mois-ci nous allons utiliser le Sweet Ladies, nous utiliserons le Tannis et le Lily Black. Trois jeux que j'ai créés, un oracle, un le normand et un tarot et que vous pouvez retrouver sur mon site dont vous avez la référence juste en dessous en barre d'infos. Je vous invite également à vous abonner à la chaîne pour être tenu au courant de tous les tirages que je propose, les nouveautés, les nouvelles créations aussi de jeux. Voilà, donc on va commencer tout de suite avec une carte du Tannis, non une carte pardon du Sweet Ladies, tout va bien. Et on a la carte 43, la carte de la passion, la carte du feu, alors je vous la montre d'un petit peu plus près. Alors, avec un petit focus, voilà, donc on a le côté passionnel, le côté envolé, le côté feu ici qui est très présent. Donc pour vous, les Capricornes, ce mois-ci est sous cet angle-là, cet angle de la passion, cet angle de faire les choses avec l'élan du cœur sans se laisser influencer, le faire sans aucun frein, se laisser complètement emporter. Alors, ça peut être dans n'importe quel domaine de votre vie, par exemple, au travail, vous pourriez, eh bien, travailler sur un projet qui vous passionne, mettre beaucoup d'énergie dedans. Ça pourrait être également en amour, rencontrer une personne et puis avoir un vrai coup de cœur, un vrai coup de foudre pour cette personne. ou bien retrouver dans votre couple la passion, de la passion, de l'amour qui porte, également. Ça pourrait être dans vos liens, dans vos relations avec les autres. Alors, attention de ne pas être trop enflammé, des fois, pour ne pas trop prendre les choses à cœur, par exemple. Ça, ça pourrait être une petite dérive de cette carte. Ce serait, du coup, de prendre les choses à cœur et puis de se laisser emporter par ses émotions. Donc, la passion, c'est une bonne chose si on arrive à la cadrer aussi et la diriger dans un but. Par exemple, pour le travail, focaliser sa passion dans un but pour créer quelque chose ou travailler sur un projet qui vous tient à cœur, eh bien, c'est génial, par exemple. Et ça va être très, très productif. Vous allez encore aller plus loin. Alors, on va mettre la carte de la passion ici. Donc, on voit aussi que vous avez énormément d'énergie, beaucoup, beaucoup d'énergie à revendre pour ce mois-ci. Donc, pareil, canaliser cette énergie. Alors, on a la carte du chien, la carte de l'homme. Donc, ça pourrait être... J'ai laissé dans le jeu les deux cartes hommes, les deux cartes femmes. Donc, là, on a l'une des deux cartes hommes. On a une amitié avec un homme qui va être très prédominante ce mois-ci. Avec la carte de la passion, je me demande d'ailleurs si certains d'entre vous, pour certains ou certaines d'entre vous, cette amitié, en fait, ne tournerait pas en romance. Moi, j'ai un petit peu cette impression-là que vous vous sentiriez très lié à une personne, à un de vos amis ou une connaissance que vous venez peut-être de faire. Et vous ressentez un vrai coup de cœur aussi pour cette amie. Alors, ça peut être un coup de cœur amical aussi. Parce qu'on peut avoir des coups de cœur amicaux, on peut rencontrer une personne et sentir un lien tout de suite qui s'établit, sentir une connexion. On comprend la personne, on a envie de passer du temps avec elle. Pas dans un cadre romantique, pas dans un cadre amoureux, mais un cadre simplement amical. Et partager beaucoup de choses avec elle. Alors, on peut se laisser aussi emporter par cette amitié-là. Et voilà, donc ça pourrait être en amie, vraiment une rencontre et puis avoir un coup de cœur pour une rencontre avec un homme, une personne masculine. Ou bien ça pourrait être une amitié justement qui va se transformer en amour. Ça pourrait être une amitié très très forte sur laquelle vous pouvez vraiment compter, sur laquelle vous pouvez faire plein de choses. Vous pourriez avoir un ami, parce que là il s'agit vraiment d'un homme, ou en tout cas une femme avec un côté masculin, donc le côté très énergique, très déterminé. Quelqu'un qui est beaucoup dans l'action par exemple, avec lequel vous allez beaucoup faire de choses pour ce mois-ci. Donc vous pourriez rencontrer une personne de ce type-là, ou bien vraiment partager avec ce type d'ami beaucoup de choses pour ce mois-ci. Et puis réaliser beaucoup de choses, vraiment être dans le partage, être très énergique. Donc moi je vois beaucoup d'actions en fait. On a une carte d'action ici, une carte de feu ici, donc ça pourrait être, je sais pas, par exemple, partir en voyage, partir en randonnée, faire un sport peut-être extrême avec cette personne, avec cette amie. Ça pourrait être tout à fait ça, par exemple, se lancer dans un projet fou avec cette amie-là. Ça pourrait être aussi concrétiser un projet qui vous tenait à cœur à tous les deux. Donc ça peut tout à fait représenter aussi ce genre de projet qu'on fait un petit peu fou, on se dit non mais on se lance, on se lance pas. Et puis on va se lancer avec l'élan de la passion, et puis aussi quelqu'un qui va nous soutenir, qui va être présent, qui va nous apporter du dynamisme. Donc voilà, ça pourrait très très bien représenter ça pour vous les Capricornes. Au niveau du tarot, bon, pour vous c'est un moi plus qu'énergique. Par contre, il va vraiment falloir arriver à diriger correctement votre énergie. On a ici la carte du chariot. Vous voyez sur cette carte du chariot, deux chevaux qui sont reliés par un fil, par des reines. L'un est bleu, l'autre est marron, c'est pas pour rien, c'est parce qu'il y en a un qui est couleur terre, qui va représenter par exemple l'incarnation. Et puis l'autre couleur ciel, couleur inconscient, ça va être accorder la matière, l'esprit et la matière, pour arriver à diriger. On a une poigne de fer ici, une main gantée, qui est en train de saisir les reines. Mais il va falloir vraiment qu'il y ait cette action de saisir les reines, vous voyez que c'est illuminé aussi derrière. Tant qu'il n'a pas saisi les reines, il risque de partir dans tous les sens. Donc là, il faut que vous canalisiez votre énergie, que vous canalisiez votre passion justement. Vous ressentez beaucoup d'action et c'est parfait parce que vous allez, vous ressentez beaucoup d'énergie, de passion. Donc c'est parfait parce que vous allez pouvoir passer à l'action. Mais il va falloir vous diriger, il va falloir trouver un but, il va falloir harmoniser ce qui est positif autant pour votre corps que pour votre esprit. Qu'est-ce qui est réalisable ? N'allez par exemple pas vous lancer dans un projet qui va complètement vous épuiser, même si c'est très stimulant intellectuellement. Parce que là, vous négligez une partie de vous-même aussi. Donc faites bien attention à ce que ce projet ou à ce que vous mettez en place respecte autant vos besoins au niveau du corps que vos besoins au niveau de l'esprit. Focalisez-vous bien sur votre objectif et ensuite saisissez les reines et lancez-vous. En tout cas, on vous invite vraiment à vous lancer pour ce mois-ci. C'est simplement qu'il faut le faire dans les règles de l'art, pas n'importe comment, pour atteindre vos objectifs et pour pas partir dans tous les sens en fait. C'est un petit peu le risque que vous avez ce mois-ci de partir dans tous les sens. Et pour ça, on vous invite bien sûr à vous appuyer peut-être sur une amitié forte, à bien comprendre, à bien vous fixer votre but. Et puis à essayer d'harmoniser au maximum vos besoins, de vos pensées, de votre esprit, des idées que vous avez. Qu'est-ce qui est réalisable concrètement ? Voilà. Et puis on a, c'est quelque chose qu'on peut retrouver aussi dans le domaine amoureux. Par exemple, ce côté passionné qu'on peut avoir avec un coup de cœur, rencontrer une personne. Est-ce que cette personne respecte autant votre corps que votre esprit, par exemple ? La passion c'est bien, mais pour que ça dure, il va falloir aussi prendre en compte tout ça. Prendre en compte ce que vos besoins avouent. Voilà pour vous les Capricornes, je vous souhaite un très très bon mois. On se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas les louper. Bye bye !